De bar en bar, de cocktail en cocktail, mon invité du jour a sans aucun doute une passion pour la boisson et pour l'excellence de service aussi. Je suis ravi de l'accueillir sur Hospitality Insiders Bonjour, Elie Favreau. C'est Maxime. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Merci de m'accueillir dans ce bel établissement. Est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce qu'on est ? On est au domaine de Rabat à Talence. C'est un lieu qui se trouve aux portes de Bordeaux, juste derrière que je pense qu'ils connaissent un peu plus Bordeaux. On est un hôtel-restaurant avec une grosse partie restauration puisqu'on a trois restaurants, dont un qui est un restaurant éphémère, un bar à cocktail ainsi qu'une partie hôtelière et spa. C'est notre petit resort à demander. L'établissement est assez incroyable. On oublie même qu'on est dans une ville, il y a un espace d'eau avec des chambres d'hôtel ici. Il y a combien de chambres d'ailleurs ? Alors, on a neuf chambres. On est tout petits porteurs. Le but est peut-être de s'étendre sur 33 chambres. On est en train de réfléchir à voir les différents concepts qu'on peut amener. Mais on est petits porteurs et très basés restauration. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est derrière, une fois qu'on arrive dans ce lieu, on se sent comme à la campagne, comme à la maison. Complètement. Tu m'as dit, il y a combien d'espaces restauration à l'intérieur ? Alors, trois. On a le restaurant du rez-de-chaussée qui est des petits caprices sur une cuisine du monde, cuisine du partage. Oui. On a le restaurant Marguerite qui est à l'étage sur la viande maturée. Vraiment la belle cuisine à la française avec la table nappée sur la viande maturée. On a un restaurant éphémère qui change de concept tous les trois mois. Donc, on va de concept en concept en fonction de la saisonnalité. L'hiver, on va être sur le restaurant Fondue Raclette, Refuge Montagnard avec produits français des Alpes et des Pyrénées, le beau fromage et ainsi de suite. Et on va avoir l'été, le Tikibar, donc restaurant sur le thème de la plancha, plancha sur table. On fait griller ses propres aliments directement. Et la partie bar qui est très axée sur le groupe puisqu'on a, donc sur le Tikibar, une grosse présence rhum, cocktail, cousu main. Et ici à l'étage, le bar contre jour qui est un petit bar intimiste dans lequel on va retrouver une carte de cocktail qui change tous les trois mois. Donc, on enlève tous les cocktails en fonction de la saisonnalité. On rechange tout et on refait tout. Waouh ! Il y a un peu de boulot. Ça demande un peu de boulot. Ouais, ça demande un peu de boulot mais c'est chouette. C'est chouette, on s'amuse bien. Et du coup, le domaine de Rabat fait partie d'un groupe, d'une collection. Comment est-ce que ça marche ? Donc, c'est le groupe Minésime. Donc, le groupe Minésime crée en fait des espaces un peu partout en France et en Europe. Le but est de retrouver un peu cette même chose qu'on ne retrouve pas dans les autres groupes. Un lieu dans lequel on se sent comme à la maison, avec une vraie identité. Et donc, en fonction des différentes maisons, on s'adapte à l'histoire du lieu pour recréer ce lieu d'antan ou ce lieu de partage qu'on va retrouver maintenant. Ok. Ça donne vraiment envie de s'y établir. Pour l'instant, je n'ai testé que le Tiki Bar mais il va falloir tester les autres établissements. Il y a d'autres questions. Et alors, autre chose, tu parlais de la carte de cocktail qui change et tu as également ton restaurant qui change ou en tout cas le Tiki, tu as la décoration qui évolue au fur et à mesure de la saison. Exactement. Alors en fait, on prévoit toujours une semaine en fait de transition dans laquelle on va fermer l'établissement, faire un nettoyage complet. Et ensuite, on a toute la nouvelle décoration qui est soit en stock, soit qu'on a déjà et donc soit qu'on commande par main. Et une fois qu'on a reçu donc la nouvelle décoration, on a trois jours pour modifier totalement la décoration avec notre décoratrice en chef qui vient et qui remet l'âme du lieu en fonction du concept. D'accord. Et donc, trois jours, on est à fond, on va tout changer, on change tout et quand les gens reviennent dans ce lieu, ils ont l'impression d'être dans un nouveau restaurant. C'est vraiment hyper intéressant. C'est assez incroyable. Je suis venu ici il y a trois mois et en effet, la déco était différente et là, elle va rechanger. C'est ça, exactement. Et donc, c'est quoi la prochaine qui est prévue pour la saison ? Là, c'est le refuge. Du coup, là, on est sur la période refuge hivernale. On est avant sur la cabane à huîtres en transition. Donc, cabane à huîtres comme au ferret. Donc, la décoration est intégralement changée sur des tons bleus, orangés, un petit peu de jaune avec des voiles de bateau dans le restaurant. Vraiment, on se sent comme au ferret. Et donc, là, on passe sur le refuge avec décoration un peu plus, décoration de Noël, avec des fourrures, avec quelque chose d'un peu plus chaleureux. Oui, à l'image de l'affeminé qu'on a derrière nous. Un petit peu, exactement. On est déjà dans l'environnement. C'est ça. Et alors, on a bien parlé de la maison, Eli, qu'est-ce que toi, tu y fais ? Et moi, je suis le responsable des bars sur la partie du domaine de Rabat. Donc, ça veut dire gérer les approvisionnements, tout ce qui va être la carte des cocktails, la carte des boissons, les spiritueux. Tout ce qui va tourner et toucher autour du bar, c'est ma partie. D'accord. Voilà. Donc, le fameux renouvellement des cartes, c'est vraiment ton travail, c'est toi qui gères ça ? On gère en corrélation avec les équipes, puisque je trouve ça super important que les équipes, à l'heure actuelle, prennent du plaisir quand ils viennent travailler chaque jour. Une équipe qui ne prend pas de plaisir, c'est une équipe qui va démissionner en très peu de temps. Donc, j'essaye de les intégrer au maximum dans la conception des cartes pour que ce soit eux qui soient au cœur de ce processus pour qu'ils viennent et qu'ils prennent du plaisir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit à une création de cartes ? C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a un produit, on part d'un produit, on développe. Est-ce que c'est en fonction d'un fruit de saison ? Comment est-ce que ça marche ? Il y a plein de choses possibles. On peut regarder sur… Là, on a travaillé hier soir sur la carte d'hiver qui va sortir le 21 décembre. On parle de nos envies, on parle de nos idées, on parle de ce qui marche, on va tester de nouveaux accords de saveur et on regarde surtout la saisonnalité des produits pour avoir toujours une carte de saison. Donc là, sur la partie hivernale, en fruits, on est un peu limité, en légumes aussi, on est un peu limité. Donc, on va plus partir sur des produits secs qu'on va pouvoir trouver au reste de l'année. On va partir sur des produits de saison, donc la pomme, la poire, des fruits comme ça, la clémentine sur la partie hivernale. Donc voilà, on travaille avec tous ces produits de saison et après derrière, on y intègre des thèmes, on y intègre des saveurs. On y intègre plein de choses pour en fait avoir un melting pot d'informations et ensuite décortiquer tout ça, étrier pour avoir une carte qui soit structurée. Ok. Et ça, tu es en plus obligé comme un sommelier de l'accorder avec ce qui sort à la carte en termes de nourriture ? Pas forcément. Je l'accorde en fonction des palais de mes clients. C'est-à-dire que je veux à la carte, enfin je souhaite à la carte un cocktail de chaque typicité. Il faut de l'amère, il faut de l'acide, il faut du fruité, il faut du sucré, il faut de l'umami, il faut que tous ces arômes soient représentés à la carte. Il faut qu'il y ait du puissant, du léger, du strong, du pétillant et un des alcools représentés à chaque fois. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir tout ça. Une fois qu'on a tout ça, après on se débrouille pour nous, conseiller au client, s'il aime plus le fruit rouge, s'il aime plus le côté pétillant, même s'il n'aime pas un produit en règle générale, vu que dans la création du cocktail, tous les arômes sont représentés et que du coup, c'est très équilibré. Du coup, on peut réussir à le conseiller de prendre ça, même s'il déteste le cognac, et bien on va lui faire boire du cognac. Parce qu'on sait que gustativement, ça ressort très bien et qu'il va adorer ça. C'est génial. Ça doit demander un tel travail de recherche, de créativité. Est-ce qu'en plus de ça, tu arrives à être sur le terrain pendant les services ? Ou vraiment ton rôle maintenant, c'est de superviser cette organisation-là ? Je préfère, et il y a certains chefs barman qui préfèrent se décaler sur une autre partie, puisqu'effectivement, ils ont beaucoup de travail de gestion et ainsi de suite. Je trouve que pour moi, le côté terrain est le plus important, puisqu'on peut très vite perdre la main au bar. Il y a toujours des nouveaux produits qui sortent, il y a toujours des nouveautés. Il ne faut surtout pas perdre cette chose-là. Ce sens du terrain. C'est hyper important. Le terrain, c'est les équipes et la clientèle. Bien sûr. À un moment donné, le goût de la clientèle, ça fait dix ans que le goût de la clientèle a changé petit à petit. On est passé des cocktails très sucrés des années 90 avec des étages à des cocktails ultra épurés, plutôt basés sur l'amertume. On le voit avec l'arrivée du Spritz. Il y a dix ans, personne ne buvait de Spritz. Maintenant, c'est devenu à la mode. Tout le monde connaît le Spritz. Ça se voit partout. Et qu'est-ce qu'il y aura demain ? On ne sait pas. Peut-être plus sur le côté fumé, sur le côté halcy. Il faut toujours rester en mouvement dans la nouveauté, dans les nouveaux produits. On a un monde qui bouge beaucoup. Ce serait quoi ton cocktail du moment, un peu tendance, que tu aimes réaliser ? Cocktail tendance du moment. Il y en a plein. Sur le côté amertume, j'aime par exemple le Negroni. Parce que pour moi, le cocktail représentatif, c'est le cocktail préféré des barmen pour la plupart. On boit du Negroni parce que le Negroni, c'est super bon. Et c'est un cocktail dans lequel on peut amener beaucoup de choses. Normalement, c'est fait à base de jean. Si on le tourne par exemple avec un mescal, on apporte un côté fumé. On peut le travailler différemment. Il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quand tu me parles de mescal, j'ai des pupilles qui frémissent vraiment complètement. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des produits qui étaient, il y a dix ans sur le marché, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun mescal. Il a fallu que des petites sociétés commencent à importer du mescal en France pour qu'on ait des produits qui soient de plus en plus qualitatifs puisque les tout premiers mescal qui sont arrivés en France, c'était un jus de barbecue. Vraiment, c'était vraiment pas bon. Et là, petit à petit, on arrive à avoir des mescales qui sont exceptionnelles. Et depuis cinq ans maintenant, on a des mescales top quali. Et la clientèle internationale ou française, avant c'était très américanisé. C'est vrai. C'est un produit qui est très à la mode là-bas. Et du coup, en France, on a toujours un petit peu de retard. Et là, ça commence à venir. Et on le voit dans des grandes métropoles comme Paris, par exemple, où la consommation de mescal, tequila commence à se développer petit à petit. Et il y a des bars qui font que ça. Il y a des bars qui font que ça. Donc, c'est comme quoi il y a un marché à prendre sur ce nouveau produit. Il y a dix ans, on aurait dit qu'on ouvre un bar à mescal à Paris. Tout le monde nous a regardé. « Où vous faites ? Ça ne va pas te faire ça. » Et en fait, si, ça fonctionne. Ça cartonne. On a fait une belle introduction gustative. Merci. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier juste à parler des produits. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu quel est ton parcours. Qui est Elie Favreau ? Comment est-ce que tu en es arrivé jusqu'ici ? Et voilà, à quel âge déjà est-ce que tu as commencé ? Quel est ton parcours pro ? Alors, parcours pro, si je retrace tout depuis le début. Donc, quand j'étais dans les pattes de ma grand-mère quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit que je voulais faire cuisinier. Donc, ça a commencé très très jeune. Je devais avoir 5-6 ans. Et puis finalement, la vie a fait que j'ai essayé pas mal de travail. J'ai commencé mes premiers extras. J'avais 13-14 ans. Je serais dans une pizzeria. Ils avaient besoin d'un coup de main en service. Donc, j'ai fait du service. Et j'ai tout de suite aimé ça, la relation clientèle, tout ce qu'on peut proposer derrière. Donc, je suis parti directement sur le service. Donc, bac pro hôtelier, que j'ai réalisé à Saint-Anne, à Saint-Nazaire. C'était la nouvelle réforme. C'était en 3 ans. Donc, j'ai fait mon bac pro 3 ans en salle. Tout en ayant un amour pour la cuisine. Donc, on faisait moitié-moitié au début. Moitié salle, moitié cuisine. Et après, la deuxième année, on choisissait notre option, donc salle ou cuisine. Et on avait toujours une balance inverse. Donc, on allait pendant 6 mois, en fait, dans le thème qu'on n'avait pas choisi. Et au plus grand regret des chefs de cuisine à l'époque, ils m'avaient dit, mais non, mais tu restes avec nous en cuisine, s'il te plaît. J'ai dit, non, non, moi, je veux aller faire de la salle. Et à force de ne plus savoir choisir entre la salle, la cuisine, la salle, la cuisine, la salle, la cuisine, j'ai commencé à rajouter un petit coup d'œil vers le bar. Et en fait, je me suis rendu compte qu'eux faisaient les deux. C'est-à-dire qu'ils alliaient le côté culinaire sur le mélange, sur les saveurs, et ainsi de suite, et en même temps, le service en salle. Et j'ai dit, bingo, c'est ça qu'il faut faire. Puis, il y a une préparation dans les produits qu'on peut voir derrière le bar, qu'en fait, on ne fait pas du tout. On est très alliés entre tous les produits de la salle. C'est-à-dire que le sommelier par rapport aux accords de saveurs, la cuisine par rapport à toute la préparation, le service en salle par rapport à l'accueil, le service client, et ainsi de suite. Le bar réalise un peu tous ses ensembles. Je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est... Tout est uni, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette. Et du coup, je suis parti directement en mention complémentaire barman. Pas de BTS, pas de licence. Petit regret là-dessus, parce que j'aurais effectivement gagné quelques compétences supplémentaires en faisant ça. Mais ces compétences-là, maintenant, je les récupère par rapport à mon poste sur le terrain. Donc, c'est des choses qui changent. Et puis, du coup, j'ai eu la chance de faire de jolis stages quand j'étais en mention complémentaire barman, puisque j'ai fait mon stage au Bristol à Paris, avec l'équipe de Maxime Hertz à l'époque, qui est le meilleur ouvrier de France. Donc, il fait partie des deux meilleurs ouvriers de France barman avec Stéphane Ginouvez et Maxime Hans. Et là, ça m'a vraiment montré le côté service, 5 étoiles, palace, qualité de service, cocktail, tout ensemble, réunis dans un endroit magnifique qu'est le Bristol. Donc, j'ai passé un mois et demi absolument formidable. Et en rentrant à l'école pour passer mes examens, j'ai dit, c'est terminé, je veux aller à Paris. Je veux y aller, je veux y aller. Et donc, j'ai eu la chance ensuite d'être pris au Fouquet's Barrière, avec Stéphane Ginouvez, du coup, le deuxième émeur ouvrier de France, l'équipe de Christophe Coralini, Duhal Lejeune, Victor Dasnevez, tous les gens qui m'ont formé sur mon premier poste de commis. Des noms qui font écho chez moi aussi. Des noms qui font écho. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. C'était la bonne team pour un jeune homme de 19 ans qui sort de l'école, qui a besoin toujours de plus, ils ont réussi à me donner un cadrage, à me donner une ligne directrice pour pouvoir évoluer et grandir à la suite. Donc, ça, cette première année au Fouquet's, c'était assez génial. Et ensuite, j'ai eu la chance, c'est là qu'on s'est rencontrés, de faire l'ouverture du Peninsula, donc en 2014, c'était ça. Où là, on passe sur encore autre chose, un hôtel d'envergure, sur un groupe international avec une ouverture parisienne qui était absolument folle, une clientèle absolument magnifique. J'y ai fait deux ans. Et ensuite, j'ai continué au Burgundy, petit hôtel, rue du Faux, à côté de la Maglène. Donc, à Paris, il n'y a pas du tout en Bourgogne, comme le nom pourrait laisser supposer. Exactement, c'est ça. Très joli hôtel, où là, j'ai commencé à évoluer dans les postes, puisque je suis passé premier barman responsable du bar, donc en gestion de la carte, et ainsi de suite. J'avais 24 ans, donc c'était un jeune poste. Je me souviens, c'était assez fou, tu es parti, quand tu m'as annoncé ton départ et le poste qui t'attendait, j'ai dit « waouh ! » Quelle promotion, quelle évolution. J'ai eu de la chance de grandir très vite, puisque quand je suis arrivé au Peninsula, il a fallu tout de suite s'adapter. On a commencé avec une équipe, on était 7 ou 8 staffs, pour finir à 14, je crois. 14 ou 15, le jour de mon départ. Les journées étaient un petit peu longues, mais il a surtout fallu aider le chef barman qui était Johan, sur la partie, il ne pouvait pas tout faire. Et on avait déjà travaillé ensemble au Fouquets, et il m'a demandé de l'aider sur la partie commande, gestion, sur tous trois trucs, en plus de ce qu'on faisait déjà. Et je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment de grandir et d'être à ce poste aujourd'hui. C'était un vrai tremplin, et d'ailleurs, c'est amusant, parce que pour moi, le Peninsula, c'est un lien entre beaucoup de ces épisodes-là, que ce soit Xavier Thuiza ou Olivier Convornack qu'on a écouté dans des épisodes précédents. Et à chaque fois, ils ont ce retour où le Peninsula, c'était une sorte de tremplin, ça les a vraiment permis d'avancer. C'est juste énorme ce qui s'est passé là-bas. En termes de... On a eu une clientèle ultra-premium, dans un lieu absolument magique, avec une équipe qui a envie de tous la même chose, c'est de réussir pour le client. Je pense qu'en termes d'ouverture, c'était une très réussie. Oui, à ce niveau-là, même si d'un point de vue opérationnel, on a des souvenirs beaucoup plus cuisants. Il faut... Il y a les deux. Il y a le souvenir de l'opérationnel qui a été très, très compliqué, mais ce qu'il faut en retenir, je pense, maintenant, c'est ce côté très entraide, tout cela ensemble dans la même team. Il n'y a pas une équipe bar, une équipe lobby. Non, l'aventure women, elle est assez formidable. Tout le monde était ensemble dans le même but, c'est d'assistir le client. C'était vraiment chouette. On se détend. Oui, complètement. Donc, tu te retrouves au Bluog Indie sur ce poste de responsable. Tu y restes combien de temps ? J'y reste un an et demi avant de partir un peu le ras-le-bol de Paris, marre de cette vie, métro, boulot, dodo. Je voulais envie d'autre chose. Et je suis parti à Courchevel pour faire une vraie cassure, donc au cas de l'altitude. Oui. Palace également, du coup. Exactement, Palace également. Où c'était vraiment une histoire de casser de Paris. Donc, je suis retombé barman. Barman, ça fait du bien. Ça choque un peu au début parce qu'on ne sait pas d'où on… Enfin, on ne comprend pas ce retour un peu aux bases de barman alors qu'on a géré un bar pendant un an et demi. Ça fait du bien. Mentalement, ça permet de retomber là à sa place et on fait les cocktails. Et en termes d'ego, ce n'est pas dur à accepter ? Il faut l'avaler. Il faut laisser passer la pilule. Une fois qu'elle est passée, ça va. Le plus dur, c'est de l'avaler. Mais dans le parcours avec un peu de recul, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on est et pourquoi on fait ce métier et pourquoi on l'aime. Et être barman, c'est aussi génial. C'est très bien d'être barman. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a rien. On est là, on fait les cocktails pour les clients. Bien sûr. Et puis, on est vraiment en contact 100% avec le produit. C'est ça. Sans cette charge des responsabilités qu'on peut… Sans cette charge, il y a un avantage à être barman, enfin, pas avoir de responsabilité, c'est ce côté très détaché. On vient, on fait les choses telles qu'elles sont, on fait le mieux qu'on peut. Mais s'il y a des problématiques, après, ce n'est plus notre problème finalement. Donc, on s'en va, on se décharge d'une partie de travail qui est monstrueuse, qui revient au chef. Et donc, le chef, je comprenais très bien qu'à un moment donné, le chef, ça n'allait pas, qu'il était un peu partout. Donc, j'ai dit, moi, je peux t'aider sur des trucs. Du coup, il y avait un double atout. Il y avait un double atout. Mais c'était vraiment chouette. Vraiment, on a passé une bonne saison. Donc, c'était cool. Et après, du coup, je suis arrivé au domaine de Rabat. Donc, il y a maintenant 4 ans, pour l'ouverture également. Et là, c'est une autre expérience. On quitte le côté 5 étoiles Palace. Et on rentre dans une ouverture d'un groupe… Comment dire ? C'est l'ouverture qui m'a le plus marqué. C'est vraiment… Je ne connaissais ni la région, je ne connaissais personne. Et donc, on arrive, on a 3 semaines pour recruter les équipes, tout mettre en place, les cartes, les fournisseurs, ainsi de suite. Et on nous voit. Et là, c'est parti. Et on a passé une saison absolument formidable. Ça a été génial. Et ça fait 30 ans que j'y suis. C'est toujours génial. Oui. Mais alors, ce que je veux bien comprendre dans ton poste, c'est qu'il est un petit peu différent. Tu n'es pas juste chef barman ici. C'est-à-dire que tu ne travailles pas uniquement avec le domaine de Rabat. C'est quoi exactement ? Pas juste ton intitulé, mais dans tes missions. Comment est-ce que ça se déroule ? Puisque tu travailles à Bordeaux au domaine de Rabat, et également dans les autres hôtels et restaurants du groupe Millisme. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, en fait, j'étais les deux premières années responsable bar du domaine de Rabat. D'accord. Bon, j'ai fait ça. Et la toute première saison, j'ai une directrice, Thérèse, qui nous demande d'ouvrir un rooftop à La Baule, puisqu'on avait un hôtel à La Baule qui s'appelait l'hôtel de la Palmeray, avec un toit plat. Et elle me dit, j'aimerais bien ouvrir un rooftop, il n'y a rien sur le toit de la Palmeray. J'ai dit, écoutez, pas de problème, quand est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Il dit, je ne sais pas, pour vous, quand est-ce qu'il faut l'ouvrir ? Je dis, c'est simple. Là, on se laisse deux semaines, deux, trois semaines, et on ouvre le bar. Puisque on était déjà début juin, et je ne voulais pas rater la saison juillet-août. C'était vraiment important. Elle me dit, mais comment on fait en trois semaines ? Je dis, ça va le faire. Donc, on rentre en trois semaines. En plus du poste ici, il a fallu gérer l'ouverture et la création d'un bar à côté. Recruter, ainsi de suite, faire la carte. Et donc, en trois semaines, on a réussi à tout faire. Donc, le bar a ouvert, a fonctionné la première saison. Ça a été compliqué, mais ça l'a fait. Et donc, après, sur chaque ouverture de bar, j'ai commencé à être consulté, jusqu'au jour où le groupe a ouvert un plus grand hôtel, qui est Meugef, qui est le grand hôtel du Soleil d'Or, où là, j'ai vraiment participé sur la partie ouverture. Et à la fin de la saison, du coup, je suis rentré dans la partie groupe, sur toute la partie bar, où je suis en fait maintenant responsable des bars du groupe Minésime. Donc, du coup, création de concepts, tout ce qui tourne autour des bars dans le groupe Minésime. D'accord. Donc, tu as combien de bars sous ta responsabilité ? Alors, à l'heure actuelle, deux vrais bars à cocktail. Ensuite, on a des maisons qui n'ont pas forcément besoin de bars à cocktail. Je prends l'exemple de Sassy, donc le château de Sassy qui est sur la montagne de Reims. 99% des ventes, c'est du champagne. D'accord. Parce qu'on est entouré de vignes, on est entouré des vignes de chez Mobillon. Il y a, voilà, c'est champagne, 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 champagne. Donc, il faut que j'aille pour faire une petite sélection de spiritueux, tourner autour du raisin, avoir des produits qui sont qualiés à la française, donner une identité au bar, mais sans laisser le côté comment ? Vraiment, ce qui marche là-bas, c'est le champagne. Je ne vais pas y toucher. On a un restaurant qui s'appelle Le Manège à Léognan. Leur vente, c'est... D'ailleurs, ils n'ont qu'une carte de Pessac Léognon. Donc, on est entouré des vignes du château Léognan. On est en plein cœur du Pessac Léognan. Donc, on ne vend que du Pessac Léognan. Donc, sur la carte, par exemple, là, on a été faire une petite carte de cocktail avec votre canadé, qui est une vodka qui est bordelaise, produit à base de raisin. On va aller chercher des djinns qui sont vieillis, en flux de la louvière, parce que c'est... La louvière est un Pessac Léognan. Donc, on va chercher ce petit djinn-là. On va aller chercher le Mounarbourg qui est vieilli, également, je crois, en flux de la louvière rouge. D'accord. On va chercher tous ces petits détails qui font qu'on ramène toujours au raisin et au Pessac Léognan. Il y a une certaine cohérence quand même. Tout doit rester cohérent dans la sélection qu'on amène. Ok. Donc, chaque maison est différente. Donc, on amène une sélection de spirituels différente dans chaque maison. Oui. Voilà. Et après, les deux grosses maisons dans lesquelles on va avoir des bars sont le domaine de Rabat et le grand hôtel du Soleil de Ramage. D'accord. Il y a quand même des éléments de ton parcours que tu as peut-être volontairement occulté sur lesquels je voudrais revenir. Tu as parlé de travailler avec des meufs, donc les meilleurs ouvriers de France. Oui. Je crois que toi, tu es titré également. Tu as le MAF, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que le MAF et comment est-ce qu'on y arrive. Il faut aussi comprendre, la façon dont tu le racontes, on a l'impression que c'est une évolution très rapide, peut-être trop rapide, mais il y a aussi dans le contenu, je pense, beaucoup de choses qui ont fait que c'était finalement cohérent que tu évolues aussi rapidement dans ta carrière. Le MAF, en fait, j'ai eu la chance de le passer quand j'étais au lycée Autolier. On a nos profs qui viennent nous voir un jour et qui nous disent, voilà, il y a un concours, c'est le meilleur apprenti de France, vous connaissez sûrement. Je dis, oui, tout le monde connaît. Ils ont une partie barre. Personne ne savait qu'ils avaient une partie barre. Et donc, du coup, on échange un petit peu sur tout ça. Et c'est un concours qui est ouvert à toutes les écoles autoliennes. Donc, ouvert à tous et toutes les écoles autoliennes. Donc, je me dis, pourquoi pas, je me lance dans l'aventure. Donc, on commence par les phases départementales. Et il faut à chaque fois avoir la médaille d'or ou la médaille d'argent pour passer au niveau supérieur. D'accord. Donc, sur les départementales, le concours était simple. Il y avait un petit écrit suivi d'un cocktail création et une dégustation à l'aveugle, je crois. On sent le titre qu'il y avait trois épreuves. Donc, sur ces trois épreuves, je finis mes dailles d'argent ou d'or. Je crois que c'est d'or. Je ne sais plus. Donc, ce qui nous ouvre les portes, ensuite, à chaque fois, C'est des questions maîtrise de produits ? C'est des questions sur la connaissance générale autour du bar. D'accord. ça va être sur les produits, sur les marques partenaires, sur les cocktails classiques, sur plein de choses. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et donc, derrière, j'ai... Donc, sur la partie régionale, donc arrangée, où on fait la finale, c'est vraiment... C'est juste génial. J'ai de super bons souvenirs où la veille, je m'étais coupé avec un verre au Bristol. Je m'étais ouvert la main, j'avais trois points de suture. Et je passe derrière le bar pour faire mon cocktail. Et je commence à ouvrir mon shaker et je sens les points qui commencent à tirer. Et le jury me dit, vous avez besoin d'un coup de main, Elie ? On va vous ouvrir votre... Je dis, non ! Je vais perdre des points. Non, je ne perdrai pas de points. Et donc, voilà, je n'ai pas perdu de points, mais j'étais content. Vous avez perdu de points de suture. J'ai perdu un point de suture, mais je n'ai pas perdu de points sur la grille. Et du coup, je suis passé médaillé d'or. Donc, ce qui m'offrait l'épreuve à la finale où la finale, où là, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup plus de questions. C'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus tiré. Il y a beaucoup plus d'épreuves sur une journée. C'est très stressant, mais en même temps, c'est tellement plaisant. On rencontre plein de gens, on discute avec plein de gens. Et donc, j'ai eu la chance de remporter ce concours en 2013 lorsque j'étais au Phuket. Et c'est vraiment... C'est un super souvenir. Et du coup, on comprend beaucoup mieux tous les postes suivants que tu as pu avoir. Comment est-ce que tu te retrouves propulsé dans une maison comme le Peninsula, puis le Burgundy derrière, il y a toute une cohérence. Le MAF, pour moi, reste le petit concours du MOF. Pour des jeunes, c'est super, ça ouvre plein de portes. C'est vraiment trop bien. Il faut se donner les moyens d'y arriver puisqu'il faut quand même travailler à fond sur les produits, sur la connaissance, sur les cocktails. Mais si on est vraiment passionné par ce qu'on fait dans le métier et qu'on a envie de se donner plus dans ses études, passer le MAF, c'est juste une ouverture géniale à plein de choses. On rentre d'un coup dans une autre dimension. C'est ça, exactement en fait. Et c'est assez facile comme ça. Et puis, c'est chouette. Ce n'est pas juste un concours qui ouvre des portes, c'est aussi rencontrer des gens, rencontrer des fournisseurs, se faire des contacts. On rentre dans le monde du bar directement d'un seul coup. On sent bien ta passion pour le métier à travers tout ce que tu racontes. On sent aussi qu'il y a eu des moments plus ou moins difficiles quand on fait des ouvertures, des longues journées. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui, toi, t'ont marquées pendant ton parcours derrière le bar au cours de toutes ces années ? Les anecdotes, il y en a plein. J'imagine. Il y en a tellement. Les anecdotes, que ce soit avec les clients, que ce soit avec... C'est génial. Enfin, une anecdote particulière. Et si, il y en a une qui est assez géniale. Pour ne pas citer de nom, tu étais là, on avait un groupe au Péninsula, un groupe de musique anglais, Péninsula. Et donc, du coup, ils viennent, on discute, on échange. un groupe internationalement connu de musique. Une lettre et un chiffre, pour ne pas citer. Et donc, du coup, on échange, on discute avec ce groupe de musique. Et ils viennent faire une soirée au bar. Et du coup, j'ai un membre du groupe qui me voit et qui me dit, écoutez, je pose mon verre ici, je m'envoie aux toilettes. Si mon verre n'est plus là quand je reviens, c'est vous que j'accuse. Je dis OK, pas de problème, je garde votre verre. Je préviens toute l'équipe, je dis les gars, vous débarrassez pas ce verre-là, s'il vous plaît. J'oublie une personne, une personne, qui a débarrassé le verre. Bien sûr. Normal, comme d'habitude. Le client revient du sanitaire, il arrive dans le bar et il hurle. Hé 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 ! Je me retourne vers lui, je lui ai refait son cocktail en 35 secondes et après, on a rigolé, on a discuté, on a créé un lien. Et dès que je le recroisais ensuite pendant ce séjour à l'hôtel, ils venaient me dire bonjour, on se faisait un câlin, on crée des liens avec des gens sans s'en rendre compte, juste en servant des verres. C'est pas juste servir des verres, c'est on crée plus que ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Oui, complètement. Et dans tes expériences pro, ce que je remarque aussi, c'est que tu as beaucoup travaillé dans des bars d'hôtel. Déjà, pourquoi est-ce que c'est un choix et quel rôle a le bar dans l'expérience client ? Parce que tu sais quoi, c'est un podcast autour de l'excellence de service, donc du parcours client. Quel est le rôle du bar au milieu de ce chemin-là que vient vivre le client et en quoi, parce qu'il me semble que c'est différent, en quoi est-ce que justement le rapport au bar est différent par rapport aux autres départements d'hôtel ? Ah, ça, c'est le point que j'aime dans les hôtels. C'est-à-dire que pour avoir parcouru les différents hôtels dans lesquels j'ai pu travailler, la réception, le restaurant gastronomique, le lobby, les gens ont une vraie attente de ce qu'ils vont avoir en termes de services, d'accueil, et ainsi de suite. Et l'endroit le plus smooth de l'établissement, c'est le bar. Pour la simple et bonne raison que les gens viennent boire un verre avant d'aller au restaurant et ne sont pas stressés. Et donc, si nous, on est dans cette optique-là, on arrive à les envelopper un petit peu et à leur apporter autre chose dans leur côté de vie un peu stressé ou s'ils sont un peu tendus et ainsi de suite. Et donc, du coup, on arrive à les détendre assez facilement. Et donc, du coup, c'est très facile de créer des liens et d'échanger. Parce qu'on va parler, « Ouais, vous avez pris ça, ok, alors est-ce que je peux ne pas vous faire goûter autre chose ? » On rigole, on discute, on échange, chose qu'on ne peut pas forcément avoir sur un restaurant de l'astronomie. C'est moins formel. C'est moins formel. C'est moins, voilà, c'est moins, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et tu m'as déjà dit en off, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé, que les gens sont un peu différents aussi quand ils sont au bar. Parce que justement, ils se confient. Il y a des choses qui se disent sur un comptoir de bar qui ne se disent pas autour d'une table. quand un client arrive tout seul au comptoir, c'est qu'il veut discuter. Donc, on lui propose un journal. C'est trop mal. Il faut quand même lui proposer une expérience. Mais, il a une seule envie, c'est de discuter, d'échanger, savoir ce qu'il faut faire à Paris, savoir ce qu'il faut faire dans la région, raconter la petite anecdote du matin s'il y a un room service qui n'a pas été. On est un petit peu les confidents. On est les confidents. Voilà. Ils échangent autour d'un verre. C'est ce côté apéritif qu'il est apéritif où dégustation d'un spiritueux qui les met dans d'une bonne condition. Oui, complètement. C'est des vrais préliminaires à l'expérience de restauration. Oui, ça, oui. C'est hyper intéressant. C'est une expérience totalement différente. Je sais que sur la partie millésime, on essaye d'apporter une expérience autre sur le bar. C'est-à-dire que dans beaucoup de bars, maintenant, on choisit ses cocktails par rapport à une liste d'ingrédients. C'est partout pareil. C'est énervant d'avoir la même chose partout pareil. C'est une liste. Des fois, les ingrédients, les gens ne savent pas ce que c'est. Gustativement, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc là, on a pris le concept à l'envers d'aller chercher les émotions, d'aller chercher autre chose. Et donc, si je prends l'exemple de Rabat, du domaine de Rabat, le bar contre jour, on choisit son cocktail par rapport à une carte postale. D'accord. Signal. Donc, chaque image est en corrélation avec un cocktail et donc, on choisit son cocktail par rapport à une image. Et donc, on est sur une autre façon de voir le métier et une autre expérience. On apporte vraiment autre chose. Complètement. Et l'émotion, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dans l'expérience du luxe qui est complètement recherchée par le client et c'est comme ça qu'on se différencie. Nous, chez le millésime, en tout cas, c'est notre fer de lance. C'est-à-dire que notre métier de base, comme le dit si bien notre directeur, c'est dodo, manger et boire. Et si on compte le spa, on rajoute. Mais si on fait juste ça, on est comme tous les autres. Donc, il faut apporter une notion en plus qui est l'expérience dans laquelle le client va se dire « Waouh, j'ai passé un moment extraordinaire et c'est grâce à ça qu'on arrive à se différencier. » Et alors, comment est-ce que, enfin, Jacquèle, toi, ta définition de l'excellence de service au-delà même du domaine de rabat et comment est-ce que tu l'incarnes et comment est-ce que si tu la transmets à tes équipes pour un peu faire une transition avec le management ? L'excellence de service, c'est pour moi, c'est le client, le client doit être bien. Si le client a des étoiles dans les yeux, si le client pétille, si le client est satisfait de tout ce qui se passe et si on a un temps d'avance sur les demandes du client, pour moi, ça, c'est la qualité de service. On ramène un verre d'eau, on repropose un verre de vin alors qu'il n'est pas terminé, des petites choses, des petits points comme ça, qui font que ça, ça déjà, on a une qualité de service qui est bien. Et ensuite, derrière, il faut apporter du plus. Et ce plus, ça va être au checking, par exemple, sur un client, à Meugèvre, lui proposer d'aller faire un cours de mixologie, monter en raquette pendant deux heures, aller faire un cours de mixologie au milieu des bois autour de la chartreuse et redescendre en luche. Des choses qu'on voit venues par ailleurs. Créer des expériences. Et là, on crée des choses et le client aura un souvenir mémorable d'une expérience qu'il ne voit pas ailleurs. C'est plein de petites choses comme ça qui fait qu'on apporte un peu plus. Et comment est-ce que, toi, à ton niveau, tu peux justement jouer là-dedans et comment tu le transmets à tes équipes puisque maintenant, tu as un rôle où tu es à la fois responsable à rabat et également sur d'autres barres à travers lesquelles tu interviens mais tu n'es pas là au quotidien. Comment est-ce que tu diffuses tout ça autour de toi ? Je leur dis toujours j'ai toujours une anecdote là-dessus à raconter. J'ai un client un jour au Fouquets qui arrive et qui commande un Louis XIII Coca Zero. Coca Light, pardon. Coca Light. Louis XIII, c'est Cognac du coup ? Oui, Cognac. Cognac Louis XIII. On est sur un Cognac à 300 euros la dose je crois qui va boire avec un Coca. Et si j'étais dans mes toutes jeunes expériences j'avais je crois 15 jours ou 3 semaines au Fouquets si je venais d'arriver. et donc je bug je me dis mais ce n'est pas possible et donc je lui ai servi et j'ai changé un peu avec ce monsieur il me dit moi vous savez je l'adore comme ça et là j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait peu importe moi ce n'est pas ma façon de le consommer mais si vous vous l'aimez comme ça pourquoi se poser la question ? On y va ? Buve-le comme ça. Donc ce que je raconte aux gars pour qu'ils arrivent vers le client et que même si eux on entend tellement cette phrase dans les bars ouais attendez vous voulez ce cocktail-là moi je vais vous le faire différemment non 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 le client il veut un mojito tu lui fais un bon mojito mais fais le meilleur des mojitos possibles pour que quand ils le boivent ils se disent waouh tu bois un truc exceptionnel et s'il n'a pas envie de boire un truc que tu lui proposes force pas va chercher ce que veut le client une fois que tu as trouvé ce qu'il veut va plus profond va en dehors de ses va le chercher en dehors de ses clous va lui proposer autre chose pour lui faire une expérience on a des grosses sélections de jeans dans nos établissements on va en faire goûter un parce qu'ils veulent celui-ci et après peut-être rajouter un petit verre à côté on vient de faire référencer ça je vous laisse goûter si vous aimez si vous aimez pas on change le client goûte même s'il n'aime pas il a une phase de comparaison il se dit ah ouais moi je préfère vraiment celui-là donc ça nous crée des liens on échange on partage et donc du coup on crée des vraies choses qui sont pour moi c'est ça c'est ça qu'on recherche donc ça demande d'abord une écoute active très importante pour être capable de comprendre ce qu'il te dit ce qu'il veut et peut-être ce qu'il ne te dit pas mais réussir à saisir ça et comme tu dis sans forcer tu proposes quand même néanmoins d'autres options parce que tu as envie de faire vivre une expérience c'est ça c'est comme dans un couple si on ne s'écoute pas parler ça ne marche pas et avec un client c'est pareil si on ne l'écoute pas parler ça ne marche pas donc voilà mais néanmoins tu proposes des petites options toujours c'est la même chose c'est une bonne manière et alors justement dans le management tu as bien donné quelques exemples de comment est-ce que tu partages avec tes équipes toi au quotidien quel manager est-ce que tu es et peut-être comment est-ce que si on passe de ce manager un peu terrain qui transmet des procédures à un leader comment on devient un leader au bar par exemple alors j'ai une méthode très différente de certains chefs barman à l'ancienne avec qui j'ai pu travailler j'ai une méthode très à la cool de management c'est-à-dire que je vais jouer avec mes équipes sur leur fait de leur faire confiance à 100% leur donner toutes les cartes toute la possibilité qu'ils ont pour s'éclater je leur laisse tout je leur laisse tout je vais tout donner pour qu'eux soient bien s'ils n'ont pas compris je vais appliquer un terme qui est la déception et dire à un staff à qui on a fait confiance depuis très longtemps et s'il est un peu intéressé qu'on est déçu et qu'on appuie sur ce thème-là et qu'on devient totalement on s'en fiche totalement de ce qui se passe du coup avec l'interaction qu'on pouvait avoir avant ça va le blesser dans son propre égo il va comprendre qu'en fait c'est pas comme ça qu'il fallait réagir du coup il va changer je réagis toujours comme ça c'est-à-dire que il y a un peu une dette émotionnelle ouais exactement c'est ça c'est ça ouais bon attends voilà faire ça devant un staff à qui on a montré qu'on pouvait faire plus toujours faire plus attends je vais te faire ça comme ça attends je vais te laisser ça attends je vais faire ci faire un bon je sais pas fais comme tu veux donc toi tu commences par beaucoup leur donner et du coup ils ont un capital confiance et après il faut j'imagine qu'ils honorent ce capital confiance s'ils l'honorent pas après c'est terminé mais jusqu'alors je suis tombé sur des bonnes personnes dans mes équipes qui ont toujours voulu honorer ce capital confiance qui l'honorent toujours d'ailleurs et c'est le plus important pour moi c'est d'avoir une équipe avec qui je peux être bien je pense aussi c'est le fait d'être resté très longtemps sur le côté terrain qui me permet de pas oublier ce que c'est cette partie où des fois c'est compliqué où des fois on a fait des heures où des fois on est fatigué et des fois il y a un client un peu énervé et du coup on se comprend pas et du coup il faut pas oublier ce côté là parce que c'est très 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 important donc ça me permet d'être plus laxiste sur certaines choses tout en restant assez strict dans d'autres et comment est-ce que tu les recrutes ces talents comment est-ce que tu les identifies alors vraiment c'est du feeling c'est à dire qu'on va échanger on va discuter j'aime beaucoup lors des entretiens me poser et discuter avec eux j'échange j'échange sur plein de trucs j'échange sur plein de choses que ce soit sur leur cocktail préféré les alcools qu'ils adorent ce qu'ils ont été voir comme film récemment ce qu'ils ont voilà au moins on discute de tout de rien on parle de plein de choses et on voit si le courant passe si le courant passe ou pas je regarde après il faut faire des choix des fois j'ai deux profils qui sont très bons je dois faire des choix et une fois qu'ils sont rentrés dans la team je me battrai corps et âme pour qu'ils restent bien même si le groupe est contre je me battrai quand même jusqu'au moment où il y en a toujours un qui va gagner mais je suis très protecteur on le sent bien et dans la manière Johan le jeune avec qui on avait travaillé au Péninsula m'a beaucoup apporté là-dedans puisque c'est ce côté très parapluie je prends j'encaisse et je ne vais pas aller leur dire je n'aurai pas de crise de colère je vais prendre pour moi je vais essayer de vous défendre au maximum je vais remettre des petites cartouches de temps en temps parce qu'il faut bien quand même à un moment donné recadrer et remettre les choses propres mais je fais le parapluie tu fais ce lien entre la direction générale où tu absorbes un peu ces chocs et c'est ce que tu disais tout à l'heure le côté responsabilité que doit avoir un chef barman que n'aura pas un barman et tu les décharges et toi par contre ce que tu leur demandes en échange c'est qu'ils soient 100% concentrés produits, clients ils sont centrés clients et un client satisfait c'est un client très heureux et c'est un client qu'en faudra ramener plein c'est le plus important moi je m'occupe de toute la partie un peu énervante et eux je leur laisse tout le bonheur toute la liberté d'action c'est comme ça que ça fonctionne et alors à ton niveau comment est-ce que toi tu progresses comment est-ce que tu continues de t'améliorer dans ton management dans ta carrière on apprend tous les jours on fait tous des erreurs c'est humain on apprend j'apprends énormément des autres c'est un truc c'est génial on va discuter avec un chef de cuisine pendant une heure où je vais regarder je vais voir comment il parle à ses équipes ce que moi j'aime ce que moi j'aime pas du coup j'apprends je grandis au fur et à mesure de ce temps pour être toujours plus proche avec mes équipes toujours mieux gérer prendre certaines fois du recul savoir aussi où se placer des fois à des moments donc c'est ça le plus important c'est de savoir grandir d'écouter de prendre des conseils de regarder ce qui se passe à côté d'échanger et là on grandit petit à petit dans ces trucs-là et il y a des fois où tu as vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose de t'être planté peut-être dans ton management et comment est-ce qu'on rebondit après parce que parfois ça peut avoir un impact sur toi sur tes équipes c'est quand on s'est trompé on s'est trompé voilà il faut tourner la page c'est pas grave ça arrive ça va le reconnaître ça va le reconnaître on fait tous des erreurs il y a des erreurs qui sont vite vite faciles à oublier il y a des erreurs sur lesquelles on aura toujours un peu de regret mais c'est pas grave il faut avancer il faut avancer j'ai commis des erreurs je ne vais pas toutes les citer mais je n'en ai pas je ne veux pas les citer elles sont enfouies derrière moi c'est bon c'est fini on fait des erreurs l'avantage c'est il faut s'en rendre compte de savoir on essaye ça fonctionne ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas tant pis on aura essayé ça partait d'une bonne intention le but était d'essayer quelque chose on essaye ça fonctionne c'est génial ça ne fonctionne pas tant pis finalement si je n'aurais pas essayé j'aurais peut-être eu toujours ce doute de dire est-ce que ça aurait marché si j'aurais fait ça là je ne sais pas et là je sais maintenant je sais que ceci fonctionne ça, ça ne fonctionne pas et pareil en termes de management il y a des profils avec qui je sais travailler il y a des profils avec qui je ne sais plus travailler j'ai appris que ce profil-là ne correspondait pas à la maison avec l'envie du groupe avec ceci et donc du coup il faut à chaque fois se modifier pour retrouver on sent en tout cas que ce soit dans ton management dans ta manière de travailler que ça part d'abord du terrain d'abord de l'expérience que vraiment tu testes et que tu évolues tu rajoutes à chaque fois des strates sur ton bagage pour devenir aujourd'hui le manager que tu es c'est ça parce que ça te permet de perpétuellement te remettre en question et d'évoluer c'est ça c'est hyper important j'étais à Meugev par exemple l'autre jour j'ai refait un service derrière le bar donc je ne connais pas la carte j'ai franchement galéré vraiment j'ai galéré il n'y avait pas énormément de monde non plus on a fait un petit sans couvert le soir c'était bien mais ça permet de travailler avec les équipes de recréer des liens différents que ceux qu'on peut avoir par mail ceux qu'on peut avoir en discutant en téléphone sur les commandes sur machin sur ceci sur cela et d'être avec eux de juste c'est des choses bêtes mais faire les toilettes c'est le travail d'un barman en saison d'accord ok pourquoi ce ne serait pas le chef barman qui ferait les trucs qu'est-ce qu'il y a de dégradant à faire les toilettes dans un bar on le fait on y va complètement il faut montrer aussi qu'on a la capacité et ne pas oublier par là où on est passé toutes les stats et puis tu gagnes en crédibilité aussi auprès des équipes que tu diriges grave je vois trop de jeunes qu'on a en stage et ainsi de suite qui vont sortir de l'école après un BTS une licence qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais passer par commis il ne faut pas oublier qu'il y a des commis il y a des gens qui sont là le travail de la restauration c'est un travail global s'il n'y a pas de plongeur s'il n'y a pas de commis s'il n'y a pas de bagagerie s'il n'y a pas de tous ces petits postes auxquels on ne pense pas forcément si on ne les choye pas ceux-là ça ne tourne plus ça ne tourne plus c'est hyper important que toute la chaîne qu'on prenne en tant qu'un manager pour moi qu'on prenne l'ensemble des problématiques de chaque poste pour pouvoir ensuite les aider au maximum à avancer et qu'ils soient bien oui complètement et maintenant qu'on a parlé un petit peu de toute ta vision tout ton parcours je sais que il y a beaucoup d'erreurs que tu as enterré derrière mais en tout cas si tu pouvais toi revenir en arrière il y a 10 ans ou plutôt dans ta carrière est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? il y a eu des il y a eu des coups de gueule des coups de colère où je n'aurais pas dû péter des câbles et je me rends compte que maintenant péter un câble ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça fait du bien d'hurler sur l'instant T mais en fait tu crées 10 fois plus de dégâts réparés derrière maintenant il faut prendre sur soi c'est hyper important même si on n'est pas d'accord que le ton commence à monter je préfère arrêter la discussion dire bon stop on arrête là on en reparle demain à tête reposée on va discuter chacun va réfléchir de son côté on revient demain on en discute on se revoit le lendemain on discute et là tout de suite on va ressortir meilleur bien sûr on va ressortir de meilleures idées que le fait juste de péter un cap parce qu'on a envie de péter un cap c'est nul ça ne sert à rien mais des fois ça arrive et donc c'est dur de prendre de la hauteur quand on fait un métier on est tellement dans le terrain et on est aussi beaucoup dans les coups de feu dans le jus d'un moment on a 12 heures parfois plus de travail derrière soi de réussir à dire waouh là je suis en train de m'énerver mots vont dépasser ma pensée on arrête c'est ça et on gèle jusqu'à demain c'est hyper dur et en même temps quand on arrive à le faire et qu'on rajoute ce côté parce qu'auprès des équipes ça fonctionne toujours le côté déception ça c'est mon truc ça marche tout le monde et bien automatiquement si on se calme on se pose on va hausser le ton très légèrement avec de la déception là normalement ça fonctionne on s'arrête là si jamais ça prend des proportions on arrête tout on s'arrête tout je ne parle plus donc voilà et on revient le lendemain on revient le lendemain et on reconstruit quelque chose de positif avec du négatif c'est ça qui est le plus intéressant complètement comment est-ce que toi tu t'instruis est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes est-ce qu'il y a quelque chose pas forcément un livre de barre d'ailleurs mais quelque chose que tu aimes lire et relire parfois lire et relire je ne suis pas très très lecture de base je suis beaucoup plus tourné musique ça s'entend beaucoup que tu es très dans l'action très très dans le terrain on a du mal à t'imaginer poser à la maison à rien faire ah non je ne supporte pas rester poser à rien faire je ne suis pas très lecture je suis beaucoup plus musique c'est ce qui moi me permet d'avancer ce qui fait ressortir des émotions c'est des mots dans une musique avec une sonorité avec des choses qui font que tu arrives à dégager autre chose et je trouve que j'ai plus de facilité avec la musique qu'avec la lecture d'accord ok une musique en particulier il y en a plein il y a des artistes des artistes exceptionnels si on prend Isaac Hayes par exemple sur certains de ses albums il y a des musiques qui sont absolument magnifiques dans lesquelles il y a une vraie retransmission de l'amour de plein de choses des émotions et je trouve que c'est assez formidable mais si on va sur des artistes un peu plus modernes si je prends un exemple exemple d'Ocus Pocus par exemple où il y a un côté rap il y a un côté hip hop et en même temps il y a une utilisation de mots qu'on ne retrouve plus dans la musique et dans la langue française il y a une utilisation de la rime il y a tout derrière tout pour faire que c'est absolument magique à écouter c'est à la fois ça dénonce pas mal de choses tout dans la rondeur dans la souplesse et donc c'est assez cool moi je qu'ils soient séparés j'aimais beaucoup Ocus Pocus c'est amusant je fais des parallèles mais tu vois quand j'avais interviewé Muriel qui maintenant est chef pâtissière et qui était du coup pâtissière au péninsule aussi on retrouve ce côté c'est des profils tellement terrain avec ses caractéristiques on a je ne sais pas on est peut-être moins attiré par ce côté lecture posée on a besoin d'être toujours dans l'action et la musique ça se mêle bien avec ça dans la musique il peut y avoir aussi une forme d'action c'est assez drôle de retrouver ça je pense que les profils terrain sont plus musique que lecture ça c'est une vraie certitude je ne sais pas si on peut faire une généralité mais c'est quand même j'aurais tendance à aller vers ça voilà et alors justement est-ce que à défaut d'un livre il y a peut-être une citation un mantra que tu aimes bien te répéter j'ai entendu une citation d'Henri Ford qui avait dit c'est pas l'employeur qui paie les employés c'est le client et ça c'est une vraie certitude allié sur le monde de la restauration c'est pas l'employeur qui paie c'est le client complètement le client va tout faire s'il passe un bon moment il va dépenser il va revenir et donc c'est là qu'on crée des choses il a dû dire ça il y a une centaine d'années mais c'est encore vrai c'est encore vrai tout est vrai à chaque fois donc ça c'est une vraie à même temps il était très visionnaire sur la partie véhicule et ainsi de suite et surtout cette notion de créer du bien pour qu'elle soit vendue derrière nous on crée du bien aussi sur la partie de la restauration pour qu'elle soit vendue derrière et donc là c'est le c'est le c'est un très bon parallèle et après toi qui est-ce que tu aimerais voir invité ici sur le podcast Hospitality Insider c'est beaucoup de monde moi j'ai des gens que j'apprécie énormément qui peuvent qui peuvent le participer mais si je prends l'exemple j'adore par exemple Alexandre Couillon de la marine à Normoutier parce que je trouve que sa cuisine sa façon de faire toute son image autour de Normoutier c'est juste génial il y a beaucoup de choses à en apprendre derrière je suis sûr qu'en cuisine ça doit être totalement différent comme sur le terrain et ainsi de suite et de ce que j'en ai vu en tout cas pour l'avoir rencontré c'est ça a l'air d'être un super chef vraiment cool ou sinon mon pdg avec qui je travaille tous les jours qui est Philippe Bonin qui lui m'apporte beaucoup puisque c'est quelqu'un qui n'est pas issu de l'hôtellerie-restauration il sait où il veut aller il a une vision sur 5, 10, 15 ans de là où sera le groupe c'est très compliqué pour nous de suivre cette façon de faire parce que c'est c'est comment dire c'est c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué il a des visions que et ça se réalise on le voit maintenant il y a 4 ans jamais on aurait dit qu'on aurait fait tel chiffre d'affaires que tel lieu serait comme ceci que tel lieu serait comme cela et lui le savait donc du coup à la fois visionnaire créatif visionnaire créatif sans être dans ce milieu là derrière ça demande un ordre de bataille pour pouvoir suivre ouais exactement il faut suivre la cadence après mais c'est chouette pour pouvoir suivre le rythme du général après voilà c'est aussi ce qui nous c'est aussi ce qui nous motive là on sait que pour l'année 2022-2023 on est sur sur 3 nouveaux projets hôteliers il y en a un c'est secret je dirais pas où c'est parce que j'ai pas le droit pour l'instant il y en a un qui va être pour 2022 à Biarritz château de Brindos d'accord et un à Théoul-sur-Mer donc le château de Théoul voilà on est sur des grosses ouvertures plus d'une trentaine de chambres 3-4 points de vente restauration voilà toujours un peu dans ce même système qu'on a ici avec des plus gros porteurs donc on est en train vraiment de se développer là-dessus et il faut en même temps gérer les barres présents gérer les cartes et penser à l'ouverture sur des choses qui sont la conception du bar sur l'inox comment on va le mettre en place sur plein de choses il faut tout le temps tout le temps tout le temps aller de l'avant donc c'est chouette ça fait beaucoup de très très beaux projets et on voit que tu es vraiment investi aussi dedans donc j'ai envie de se développer au milieu de ça complètement quelqu'un qui souhaiterait rentrer en contact avec toi Eli quel est le meilleur moyen pour le faire via Instagram donc c'est Eli Favreau F-A-V-R-E-A-U très simple on verra des beaux cocktails ouais ouais on voit quelques cocktails je mettrai les références donc voilà ou par mon mail donc c'est Eli www.mi-e-lie-e-a-roba-se-milésine-du-6-collection.com voilà donc mon adresse mail c'est très simple pour me joindre j'essaie de répondre avec tout le travail qu'on a assez rapidement sinon il faut venir directement au domaine de Rabat sinon il faut venir directement au domaine de Rabat mais après je tourne dans les maisons je ne suis pas forcément tout le temps là mais principalement je suis là si vous avez besoin de me rencontrer de discuter je suis là Et Eli j'aimerais beaucoup pour terminer cet épisode te laisser le mot de la fin si tu avais un dernier mot un message que tu aimerais faire passer aux insiders aux auditeurs du podcast quel serait-il ? si on reste sur la partie bar je leur dirais de se laisser aller d'aller dans le joli bar à cocktail et de faire confiance au barman puisque c'est ça qui apporte toute la différence buvez bien ça c'est une notion très importante on voit tellement de gens qui boivent des produits qui sont de mauvaise facture la France est le plus gros consommateur de whisky mais c'est le plus gros consommateur de William Peele par exemple le whisky qui est le plus bas de gamme laissez-vous aller, essayez des choses quitte à payer des fois 2-3 euros le verre plus cher mais c'est pas grave, il faut le faire il faut tester, c'est toujours dans le même truc c'est une expérience, on boit autre chose, on découvre autre chose on discute et on se laisse aller et ça fait du bien de se laisser aller aussi vivez l'expérience quelle belle manière de terminer cet entretien merci beaucoup de m'avoir reçu au domaine de Rabar et d'être venu faire cette interview pour Hospitality Insiders c'est cool à bientôt à bientôt